Musique Hey ! Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à mes lectures En plus regardez, j'ai mis mon super t-shirt à la dinde Enfin à bout Rien à voir avec la vidéo Mais bon bref, j'avais juste envie de le préciser Alors j'avais dit que je ne ferais pas de book haul Concernant toutes les romances Ou les comédies que j'ai pu acheter ces derniers mois Mais en fait, j'ai craqué Parce que je me contredit beaucoup, souvent même Mais dans le fond je reste quand même assez cohérente Je ne suis pas non plus complètement... Même si je me rends compte que j'en ai un petit peu l'air Mais voilà, je me suis dit que oui J'allais vous faire des points lecture quand je les aurais lus Mais j'avais envie de les montrer Donc on va aller assez brièvement Je n'ai pas ouvert les résumés de chaque bouquin Parce que ça risque d'être un petit peu trop long Mais bon, un petit peu quand même Parce que voilà, juste comme je vous dis Les passer pour les passer devant vous comme ça Ce n'est pas intéressant je trouve Mais voilà, j'arrête de parler Et sinon ça va durer 3 heures On y va ! Je me suis procuré la trilogie Si je puis dire de Samantha Bailly Alors il y a à durée déterminée Il y a les stagiaires Et il y a également indéterminée Alors je ne sais plus ça commence par lequel Peut-être je pense les stagiaires Après à durée déterminée Et je pense après à durée indéterminée Je pense, enfin la logique en tout cas Moi je vois ça comme ça dans un boulot Je pense que c'est un petit peu par ces étapes-là qu'on passe Et je vais juste vous lire en fait le résumé des stagiaires Parce que du coup on ne spoil pas le reste Ophélie et Arthur, Hugues et Alix Viennent de raisons différents Mais ils rêvent tous de travailler chez Pixis Entreprise spécialisée dans l'édition de manga et de jeux vidéo Piliers dans le secteur de l'industrie créative Une réalité s'impose rapidement Beaucoup de candidats, peu d'élus Désormais le stage est l'étape obligatoire pour ces jeunes Provincial tout juste débarqué Ophélie a laissé derrière elle son petit ami et logement Et doit faire face aux difficultés de la vie parisienne Étudiant en école de commerce Arthur est tiraillé entre les grands projets qu'on a pour lui Et son envie de mettre la finance entre parenthèses A leur côté, Alix, passionnée de manga Ne jure que par ses sagas favorites Et Hugues, graphiste, teste ses limites dans les soirées électro Dans une atmosphère conviviale Travail et vie privée s'entremêlent Pourtant une question demeure en fond sonore Qui restera ? Voilà, alors Samantha Bailly Moi je la suis sur sa chaîne Elle me donne beaucoup beaucoup de conseils écriture Et c'est une fille en fait qui m'a, une femme Qui m'a tapé dans l'oeil Donc j'avais vraiment envie de découvrir ses bouquins Donc voilà, je me suis pris direct les trois J'ai pas blagué Et je vous dirai prochainement ce que j'en pense Mais j'ai quand même eu des bons échos Ça m'a l'air exactement le genre de truc que j'adore lire En mode feel good, tranquillou Donc voilà, je vous en parlerai vite Ensuite, j'ai encore moins rigolé Je me suis procuré pas mal de tomes De la saga Lucky Harbor Alors là pour le coup j'ai vraiment aimé quoi Alors j'ai le 1, le 2, j'ai pas le 3 C'est ce qui m'a un petit peu bloqué Mais voilà, en tout cas pour l'instant j'ai lu le 1 Il y en a pas mal et encore j'ai vu Là j'en suis au... J'ai été jusqu'au 6 Et j'ai vu qu'il y en avait encore En fait ça continue Mais ils ont pas encore été traduits Je sais pas quand ça va s'arrêter Mais en tout cas moi j'ai vraiment adoré le tome 1 Attendez que je me remette dans l'ambiance Coeur brisé, cherche réparateur habile de ses mains Madi Moore a tout perdu ou presque son mec, son job et sa mère Phoebe qu'elle n'a jamais vraiment connue Tout ce qui lui reste c'est un égo en miettes Un goût prononcé pour les chips au vinaigre Et un tiers de l'héritage que Phoebe a laissé à ses 3 filles Un petit hôtel qui a vu des jours meilleurs Situé à Lucky Harbor Alors que Tara et Chloé, ses 2 demi-soeurs Ont hâte de vendre la propriété pour retourner à leur routine Madi se surprend à envisager un avion Dans cette petite ville située en bordure du Pacifique La présence de l'irrésistible Jax A qui elle a confié la rénovation de l'hôtel Y est sans doute pour quelque chose En effet celui-ci semble bien décider à réveiller son coeur Alors je vais pas en dire plus Parce que comme je l'ai lu Je vous en parlerai dans un point lecture Mais tout ce que je peux vous dire C'est que j'ai beaucoup beaucoup aimé La suite va porter donc sur les demi-soeurs Si j'ai bien compris Et même au-delà Certainement sur d'autres personnages Vu tous les tomes qu'il y a Mais voilà je n'en dis pas plus Je vous en parlerai mieux Sur une vidéo update lecture Ensuite il y a également une autre saga À laquelle je m'attaque C'est Virgin River Alors ça c'est le tome 1 C'est de Robin Care Et j'ai pas précisé Mais Lucky Harbour c'était de Jill Shelvis Donc de Robin Care Virgin River Ça c'est les chroniques de Virgin River le 1 Alors c'est un petit peu dans le même esprit finalement Que les Lucky Harbour On part toujours sur le même thème Tout quitter, repartir de zéro Pour Mélinda Monroe C'est devenu une nécessité Elle a perdu son mari Tragiquement Il ne supporte plus la violence urbaine Et la sollicitude de son entourage Sur un coup de tête Elle accepte un poste Dans une bourgade perdue Mais la vie idyllique Qu'elle avait imaginée Se révèle peu conforme à ses attentes Rester, partir Elle hésite La stadine qu'elle est Sera-t-elle s'insérer Dans cette communauté soudée Et la femme meurtrie Osera-t-elle aimer de nouveau Quand tout en elle s'y refuse J'ai beaucoup aimé Je trouvais ça très très émouvant Très touchant Je vous en parlerai Pareil Dans une prochaine vidéo Update lecture Mais voilà Il y en a plusieurs J'ai vraiment l'intention de continuer Parce que j'aime beaucoup ce univers Pareil Les Lucky Harbour C'est un univers En fait Où on voit bien Les petites bourgades américaines C'est typiquement En fait Le genre d'endroit Où j'aimerais Je rêverais De poser mes valises Une bonne fois pour toutes Mais voilà On peut rêver Mais c'est mon rêve Donc voilà Toutes ces Toutes ces petites villes américaines Où il fait bon vivre Tout le monde se connait Bon certes C'est un côté Assez commère Mais je trouve ça très chaleureux Ça donne souvent justement Des histoires Très chaleureuses Très Très touchantes Donc je vous en reparle très bientôt Alors là par contre Les 4 prochains Je les ai pas lus Donc on a de Katharina Bivald La bibliothèque des cœurs brisés Alors moi ça c'est le truc Qui me parle beaucoup J'en ai plein des titres A peu près similaires Donc forcément Je pense que c'est normal Que je m'arrête dessus Et que je craque Tout commence par un échange De lettres Sur la littérature Et la vie Entre deux femmes Que tout oppose Sarah Lindqvist J'ai pas trop me risqué En fait à prononcer les noms Jeune suédoise De 28 ans Petit rat de bibliothèque Mal dans sa peau Et Amy Harris Ça va c'est facile Vieille dame cultivée De Broken Weal Dans l'Iowa Lorsque Sarah perd son travail De libraire Son amie l'invite A venir passer des vacances Chez elle A son arrivée Une malheureuse surprise L'attend Amy est décédée Seule et déboussolée Sarah choisit pourtant De poursuivre son séjour A Broken Weal Et de redonner un souffle A cette communauté attachante Et un brin loufoque Grâce au livre bien sûr Voilà Donc ça ressemble Un petit peu aux autres C'est un petit peu toujours pareil Ces femmes là Qui partent Recommencer ailleurs Et on sait pas trop Ce qui les attend Même si on s'en doute Un petit peu A force Voilà On sait qu'il y aura Forcément peut-être De la romance Des personnages Peut-être un petit peu Rustes au début Et finalement Hyper touchants Donc voilà Je pense pas qu'il y aura De grosses surprises Mais je sais que pour moi C'est la garantie De passer toujours Un excellent moment de lecture Ensuite de James Patterson J'ai pris Rendez-vous Chez Tiffany Je pense que maintenant Vous commencez à connaître Un petit peu mon délire Ça c'est Voilà Rien d'étonnant Jane a 8 ans Jane a 8 ans Ses parents ont divorcé Et elle vit à New York Avec sa mère Productrice à Broadway Qui n'a guère de temps A lui consacrer Pourtant Jane ne se sent jamais seule Elle possède un véritable ami En la personne de Michael Ange gardien Qu'elle seule peut voir Et entendre Hélas les amis imaginaires Ne sont pas éternels Un jour il leur faut partir C'est ce qu'explique Michael à Jane Un soir de son 9ème anniversaire Ajoutant qu'elle ne sera pas triste Puisqu'elle ne se souviendra pas de lui Les années ont passé Jane est devenue une trentenaire séduisante Et une scénariste à succès Michael elle ne l'a jamais oublié Et c'est alors qu'elle le croise Dans les rues de New York Il n'a pas changé Va dès lors naître une histoire d'amour Forcément unique Forcément magique Alors lui C'est je pense la copie conforme D'un téléfilm que j'ai vu Avec je ne me rappelle jamais de son prénom De son nom pardon C'était la jeune actrice Qui jouait dans la vie à 5 La petite La toute petite soeur Qui maintenant a grandi Et qui fait très souvent Justement des téléfilms de Noël Ou à l'eau de rose Et ça Je l'ai vu Voilà J'ai vu le résumé Je me suis dit C'est le téléfilm que j'ai vu Il y a le même téléfilm C'est pas grave En lecture Ça peut être que meilleur Donc J'ai hâte de me plonger là-dedans Ensuite J'ai pris également De Bethany Campbell Un homme à ma porte Lorsque Tara ouvre sa porte A Grady McKinney L'attirance entre eux est immédiate Seulement sa réputation le précède Celle d'un artisan de génie Qui peut l'aider mieux Que personne a restauré La grande maison Qu'elle vient d'acquérir Mais aussi celle d'un nomade de l'amour Un aventurier au charme dévastateur Qui ne se fixe jamais Et semble incapable De s'attacher à une femme Aussi A peine Tara l'a-t-elle embauchée Qu'à l'instaurant entre eux Une distance glaciale Et pense-t-elle salutaire Donc là on est vraiment Vraiment dans la pure romance Un petit peu le Fuis-moi je te suis J'ai l'impression Donc voilà J'ai hâte également De me plonger là-dedans Je sens que ça va être Bah des petites histoires Comme ça Qui réchauffent le cœur Qui font rêver Et voilà Donc Pour mon côté fleur bleue Ça va très très bien Et ensuite Mais j'étais vachement vite Mais j'ai pas traîné en fait Ah je suis contente La vidéo a pas duré 3 heures Le dernier que j'ai à vous présenter Pour cette vidéo Il s'agit de Breaking My Heart De Alfreda Enoui Dont voici la couverture Alors je vous lis le résumé Elle a renoncé à l'amour Il refuse de renoncer à elle Professeur d'art à l'université Conrad enchaîne les aventures Sans l'an de main A 32 ans Il est en pleine remise en question Il aimerait trouver sa muse Celle qui rallumera chez lui La flamme créatrice Celle auprès de laquelle Il se réveillera Chaque matin Quand il rencontre Samantha Il tombe instantanément Sous son charme Cette femme le subjugue Le fascine Et il devine qu'il lui plaît Pourquoi s'obstine-t-elle alors A le repousser ? Toujours la même rengaine Depuis ce diagnostic Qui a bouleversé sa vie Samantha n'est plus la même Si sa maladie L'a forcé à reprendre sa vie en main Et à revoir ses priorités Ses cicatrices Se lui rappellent sans cesse La trahison de son propre corps Un corps qui est devenu un étranger Et si elle-même Ne parvient pas à s'accepter Comment un homme Pourrait-il l'aimer ? Là la petite touche Originale par rapport aux autres En tout cas Que je vous ai cité C'est que bon apparemment Là je pense pas Qu'il y aura un dénouement Très heureux Puisque l'un des protagonistes Est malade Ça limite me fait un petit peu penser À un auto dans New York Le truc qui arrache les larmes Avec je crois que c'était Winona Ryder Et Richard Gere Ou Ken Urives Parce qu'en un autre dans le même style Je crois que ça C'est avec Charlie Sterron Et Ken Urives Et il me semble que l'autre C'est bien avec Winona Ryder Et Richard Gere Voilà ils se ressemblent Un petit peu ces deux films Ça me fait un peu penser À ces histoires là Où je suis sûre Que la femme va mourir À la fin Je le sens gros Comme une maison Donc je vais peut-être Préparer les mouchoirs Mais voilà Il me faisait envie Donc je me suis pas trop fiée À la couverture Qui franchement Me débecte C'est pas trop mon délire Les couvertures comme ça Généralement c'est un petit peu Un sauf qui peut pour moi Mais bon Je lis toujours quand même Le résumé avant de juger Et non Ça m'a quand même Pas mal attirée Donc voilà On verra Je vous en parlerai Quand je l'aurai lu Écoutez je suis choquée Je pensais que ça allait durer Je sais pas combien de temps Cette vidéo Et au final non Je crois que En y allant comme ça Je vais pouvoir vous faire Des book haul Bah de tout Ce que j'ai acquis Ces derniers mois C'est plutôt cool Donc là il y avait quasiment Que des éditions Milady Arlequin Vous l'avez compris Donc j'ai hâte Hâte de me pencher Sur tous ces jolis petits livres Qui je pense Vont me faire passer De bonnes petites soirées Douillettes à la maison Et voilà Bah écoutez Je vous en parle très bientôt Il y a d'autres All books qui vont arriver Je pense du coup Forcément Et voilà Je vous fais plein de gros bisous N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne A lâcher un petit pouce Un petit com Ça fait toujours hyper plaisir Et surtout ça m'encourage Voilà Je vous fais plein de bisous A très bientôt Mouah Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy